Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Crypto, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro-éco-crypto. Bienvenue à vous, bienvenue dans le futur à tous ceux qui ont envie d'apprendre l'écosystème crypto, d'apprendre la finance, d'apprendre le monde de l'investissement. Si vous êtes et vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce type de vidéos, n'hésitez pas à liker les vidéos qu'on vous poste. Regarde dans la chaîne YouTube, on t'en poste tous les jours des vidéos. Je pense que tu as assez de contenu pour pouvoir avoir toutes les informations dont tu as besoin. On va voir un petit peu les news, on va voir tout ce qui concerne les ETF. J'ai pas mal d'informations que je dois t'apporter, donc reste bien connecté. Ensuite, en fin de vidéo, on va voir quelque chose qui te plaît énormément, mais sur lequel il faut justement que je te fasse un point par rapport à ce que tu vois dans les informations, justement celles que je vais te montrer. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude. On va passer en revue les informations les plus importantes qui sont tombées aujourd'hui, qu'on attend d'ici cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Et après, on va faire le point de marché comme d'habitude. Jingle, let's go ! Alors, tu le vois, effectivement, on est sur un marché très rouge aujourd'hui, mais je mets encore la lumière bleue et je vais t'expliquer pourquoi en fin de vidéo. Donc je t'explique vraiment la partie marché, la tendance de marché, la tendance de ce qui se passe actuellement en fin de vidéo. Donc reste bien connecté jusque là. Là, on va faire le point sur les news et on a justement, hop, vous ne voyez pas la souris à droite, mais tu le vois, le bitcoin en 5 minutes à droite, en haut à droite, qui est en train de toucher justement en direct mes 42 200 et quelques. C'est un point qui est devenu un petit peu pivot là sur ces dernières heures. Donc on va regarder ça de très près. En attendant, en ce qui concerne les news, on va commencer avec du coup les informations en ce qui concerne les ETF parce que c'est un petit peu le truc un petit peu chaud que tu attends forcément. Je te l'ai mis en début de vidéo pour te t'alpaguer un petit peu, pour que tu aies envie de regarder la vidéo en entier. Bref, en attendant, il faut que tu saches quand même déjà, je ne sais pas si tu as fait partie de ces gens-là. Il y en a beaucoup. Personnellement, je ne l'ai pas fait. De temps en temps, je le faisais avant. Il y a beaucoup de gambling, donc de paris que tu peux faire dans l'écosystème crypto. Il y a notamment des projets qui sont un petit peu en gros comme la FDJ mais côté crypto qui existent. Là notamment, en fait, sur un des projets qui est développé sur Polymarket, donc sur la Polygon Chain, il y a quand même plus d'un million cinq de bets, donc de paris qui ont été faits sur justement approbation, oui ou non, des ETF Bitcoin Spot. C'est assez drôle, il y a beaucoup de monde qui ont mis beaucoup d'argent là-dessus, ça me fait vraiment marrer. Et comme c'est la blockchain, c'est différent de la FDJ, c'est-à-dire que c'est du un pour un, c'est-à-dire que tous ceux qui ont investi gagnent ceux que les gens ont investi, qui ont perdu. Bref, c'est assez simple comme truc. Donc la blockchain est aussi assez intéressante sur ce niveau-là pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Bref, en ce qui concerne les informations qu'on a aujourd'hui, écoute bien, c'est vraiment les dernières qui sont tombées actuellement. On a des questions, est-ce que ça va être accepté aujourd'hui ? Parce que tu le sais très bien, il y a eu vraiment en gros deux très grosses dates, à savoir le mardi qui était un petit peu le jour de la rentrée un peu, entre guillemets. Parce que le lundi, c'était le premier, tout le monde décuve et tout va bien. Bref, en général, donc il y a tout le monde qui se disait le mardi, c'est potentiellement le jour où la SEC va dire oui ou non, premièrement. Donc le mardi, on ne l'a pas eu. Après, même si tout le monde était en train de dire mercredi et jeudi, on attendait bien évidemment tous, comme ça l'a déjà été fait plusieurs fois, une réponse potentiellement sur une fin de semaine, un vendredi. D'accord ? Il y a une journaliste qui explique que ça va tomber obligatoirement aujourd'hui parce qu'il y a encore eu des décisions et des coups de téléphone qui sont été passés entre les différents, du coup, les différentes personnes qui sont concernées. Donc directement les ETF et la SEC qui ont été aujourd'hui en call. C'est déjà le cas aussi hier, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Après, c'est le week-end, donc ça va être décalé. Ensuite, il y a pas mal d'informations, encore une fois, qui continuent de faire des rumeurs comme quoi je vous le dis là-dessus. Donc là, c'était vraiment une journaliste qui dit qu'elle a eu des informations comme quoi ça tombait aujourd'hui. Et il y en a beaucoup qui s'amusent sur Twitter. Et notamment, on a eu une petite enquête qui a été faite sur Bitwise. Je vous invite à regarder cet article très très rapide qui est donc sur YouToday. Regardez un petit peu l'enquête qui a été faite sur 437 analystes financiers un peu comme moi. Donc, ce n'est pas énorme comme enquête. Mais c'est assez intéressant de savoir les retours qui ont été faits dessus. Notamment sur que 99% pensent que ça va être approuvé au mois de janvier. Bon, 90%, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, mais que 39% étaient optimistes. C'est assez intéressant de regarder ce type d'études. Moi, personnellement, ça me fait bien rire. Ensuite, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bloomberg, cette fois-ci, donc ce n'est plus encore la journaliste qu'on avait tout à l'heure. Là, c'est directement des analyses directement chez Bloomberg qui, eux, expliquent qu'il y a eu encore des calls aujourd'hui avec la SEC. Et que la décision serait, par contre, la semaine prochaine. D'accord ? Donc, c'est ce que je vous dis. Il y a de fortes chances quand même que ce soit plutôt la semaine prochaine. Effectivement, tu sais un petit peu la SEC, c'est exactement toi quand tu étais à l'école. C'est-à-dire que toi, quand tu étais à l'école, tu avais ton DM deux semaines avant. Bon, tu le faisais la veille et tu le rendais le lendemain. D'accord ? Personne n'a jamais fait un DM à l'avance pour le rendre à l'avance au prof. Sinon, tu allais te faire déglinguer par tes collègues. Bref, donc, personne ne le faisait. La SEC ne le fait pas non plus parce qu'ils ont été à l'école comme toi, bizarrement. Et puis, en plus, comme c'est la plus grosse cour de gré du monde en ce qui concerne les politiques, etc. Ça me fait vachement marrer de vous dire ça. En attendant, je pense effectivement qu'ils vont attendre le tout ou tout dernier moment pour donner leur décision. Parce qu'ils ont encore deux ou trois trucs à peaufiner. Malgré le fait que je pense que la décision dans leur tête, où certains le savent déjà, a déjà été prise normalement. Je pense qu'à ce stade-là, ils sont vraiment plutôt en train de peaufiner. Comment faire de la communication à peu près saine pour ne pas que les marchés pètent un câble. Plutôt que de réfléchir encore sur un oui ou un non. Du moins, c'est ce que j'espère à 5 jours de l'échéance de ne plus trop réfléchir sur cette partie-là. Bref. Ensuite, toujours sur cette partie-là, qui est assez suivie, Arthur Hayes, c'est l'ancien directeur de BitMEX, qui lui expliquait il y a deux jours que le bullrun devrait faire face à entre 20 et 30% de correction par rapport à ce qu'on a eu maintenant. Le mini bullrun, parce que ce n'est vraiment pas un bullrun. Je pense que ceux qui sont comme moi là depuis très longtemps dans l'écosystème crypto savent ce que c'est qu'un bullrun et savent ce que c'est qu'un effet de bullrun. Ça n'en est pas un, d'accord ? Ça n'est pas du tout un effet de bullrun. Même s'il y a eu de très très belles performances, un bullrun, c'est une explosion totale. C'est un pétage de câble. Ça, ça n'est pas un bullrun, c'est un mini bullrun comme on a déjà eu en 2019, comme on a déjà eu auparavant. Bref. Donc selon lui, 20-30% de correction. Et le Bitcoin pourrait faire 40% de correction par rapport à ce qu'on a actuellement. Alors, je vous ai déjà expliqué, mais je vais refaire un rappel là-dessus en fin de vidéo quand on verra le point sur le marché, sur le potentiel qui peut être atteint en termes de plus bas. Mais n'oubliez pas une chose très importante, c'est que les plus hauts et les plus bas, personne ne les voit, d'accord ? C'est-à-dire que acheter, de vendre au plus haut, pardon, et d'acheter au plus bas, ça n'existe pas, d'accord ? Ça, il faut essayer de vous le mettre en tête. Il y a toujours des gens qui vont me dire, mais s'il y a bien des gens qui ont acheté au plus bas. Je dis, oui, d'accord, mais ils ne seront plus là au moment où on part, d'accord ? Parce qu'en général, ceux qui achètent au plus bas, ils revendent. Bref, que je t'explique un peu d'autres trucs là-dessus, il n'y a personne qui achète au plus bas et personne qui va au plus haut. Garde ça en tête, c'est très important pour la simple et bonne raison qu'en fait, on ne sait pas au moment présent si on est en train de faire le plus haut ou si on est en train de faire le plus bas. C'est ça le plus important, d'accord ? Ça, c'est vraiment très, très important, ok ? Ensuite, lui, il explique qu'il y aura potentiellement une correction suite à l'annonce. C'est ce que je vous ai dit cette semaine. Il y a deux scénarios où c'est approuvé et on va faire une montée. Puis après, le Bitcoin va se rendre compte que finalement, ce n'est pas parce que l'exemple que je vous ai donné, ce n'est pas parce que la confiture est amenée au magasin que tu vas l'acheter. Donc, ça va se péter les dents parce qu'il n'y a actuellement aucune raison pour monsieur tout le monde d'investir des sous où que ce soit, dans l'immobilier ou n'importe quoi. Parce que les taux sont beaucoup trop hauts, les gens n'ont plus d'argent pour bouffer, etc. Donc, si tu n'as pas d'argent pour manger, tu te doutes bien que tu n'as pas d'argent pour investir, d'accord ? Très important. Donc, ça va tomber comme un soufflet raté. Très important de retenir ça. Première solution, donc on monte parce que ça va être une belle news bouillie, ça va péter un câble et après, on va tous se vander la tronche. On peut monter jusqu'à 48 000, voire potentiellement toucher les 50 000, c'est très étonnant. Mais bon, bref. Bref, ensuite, sinon, si par contre la news s'avère vraie ce qui est tombé cette semaine, quoi, c'était refusé pour l'instant parce qu'ils veulent avoir plus de temps, environ 6 mois, c'est ce qui explique aussi là-dessus, ce n'est pas du tout impossible. Mais alors là, par contre, tu peux savoir direct, il n'y aura pas de pump, il y aura directement un dump, et on va directement tomber, d'accord ? Ça, ça va être à surveiller, en tout cas, la semaine prochaine parce que, de toute façon, ce qui va faire la tendance de marché, ça va être le oui ou non de la semaine prochaine pour le premier ETF. Après, par contre, il ne faut pas oublier qu'on peut avoir aussi des petites vagues. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible que le 21 shares soit refusé, que celui de Blackrock soit accepté, que celui de machin soit... Tu vois, on va pouvoir s'éclater. En plus, je dis 21 shares alors que c'est celui de Blackrock. Bref, on s'en fout. Celui de Ark, etc. Regardez un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Restez bien connectés. J'espère que vous êtes abonnés. J'espère que vous avez rejoint surtout notre Discord, notre X, nos différents réseaux pour que vous puissiez être parmi les premiers à être au courant de ces informations-là et surtout des vraies bonnes informations parce qu'on essaie de les vérifier avant de vous balancer juste n'importe quelle rumeur. Bref. Ensuite, en ce qui concerne les autres news, parce qu'il y a quand même d'autres news qui sont assez importantes et notamment le projet WorldCoin qui est complètement oublié actuellement, alors qu'il fait quand même beaucoup de bruit, il est quand même vachement surcoté. Mais regardez cet article très rapide sur CoinTribune. Vraiment, il y a deux pages qui vous expliquent un petit peu en bilan où est-ce qu'on en est du projet WorldCoin. Donc celui de Sam Altman, le PDG également du projet derrière TchadGPT. Il faut regarder, mine de rien, beaucoup et toujours de la polémique au sujet de ce projet-là. Mais c'est très bien que les informations s'en foutent royalement. Pour l'instant, on ne parle que des ETF. D'accord ? En tout cas, c'est assez intéressant. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qu'on n'en parle pas ou très peu. Mais il faut savoir que le gouvernement des États-Unis a énormément de Bitcoin. D'accord ? Mais quand je vous dis énormément de Bitcoin, c'est qu'ils en possédaient 213 000, soit plus de 10 milliards de dollars avec l'actif actuel. Maintenant, on est descendu. Mais ils en détiennent énormément. D'accord ? Pourquoi tu me dis qu'ils en détiennent ? Ils n'en ont pas acheté. En fait, c'est qu'ils les ont récupérés. Et les États-Unis sont forts. Les États-Unis, le gouvernement des États-Unis sont très très bons. Ils ne vont pas aller acheter des Bitcoin et essayer de leur vendre plus haut. Non, le mieux, c'est qu'est-ce qu'il y a le mieux ? C'est de les récupérer et de les vendre. Comme ça, au moins, c'est tout bénef. Ça, ça fait depuis très longtemps qu'ils font ce genre de trucs. Ils l'ont encore fait avec Binance. Récupérer notre argent en récupérant 3,4 milliards. Bon, ils se mettent très très bien pour faire leur construction chez eux, comme d'habitude. Ça va changer petit à petit. Ça, il faut le savoir. C'est que petit à petit, les gens ne vont plus accepter ce genre de bêtises. Mais ça va faire du bien. Mais ça va prendre beaucoup de temps. En ce qui concerne Visa, vous devez savoir que Visa est toujours très crypto-friendly. Notamment pour avoir un engagement très fort dans le Web3. Ils sont en train de faire pas mal de propositions et de notions pour que monsieur et madame tout le monde puissent accéder aux cryptos de façon facile. Je discutais encore de ça avec Richard, qui est présent dans les commentaires cet après-midi. Effectivement, le problème reste toujours le même. C'est qu'il y a encore un accès assez compliqué pour les gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on existe. Blockchain Capital, on est là pour justement comprendre. Enfin, vous expliquer comment ça fonctionne. Et après, vous achetez, vous achetez pas, on s'en fout. Mais il faut que vous puissiez comprendre à quoi ça sert, comment ça fonctionne et surtout pourquoi c'est là. C'est ça le plus important. Effectivement, les ETF vont pouvoir apporter la facilité aux gens. Mais sinon, c'est un petit peu malsain par rapport aux valeurs de l'écosystème crypto et de l'écosystème blockchain. Mais bon bref, ça on en reviendra comme d'habitude. En attendant, Visa travaille vachement sur cet écosystème-là. Et ça fait quand même plaisir d'avoir ce type de choses pour pouvoir démocratiser la façon d'acheter et vendre, etc. Du coup, on continue avec des informations qui sont données par WooBlockchain. Si vous ne connaissez pas WooBlockchain, c'est un petit peu un des enquêteurs de l'écosystème crypto qui donne des X tous les jours, qui est assez intéressant. Bref, il explique qu'on a un analyste ETF qui explique que c'est bien. On parle beaucoup des ETF Bitcoin Spot, mais on a complètement oublié les demandes d'ETF Ethereum Spot. Parce qu'il y en a certains aussi et ça fait quand même pas mal de bruit. Je pense personnellement que ces décisions-là vont faire partie du lancement du prochain bullrun. Et comme actuellement il est beaucoup trop tôt, il n'y aura pas forcément ce lancement qui va se faire tout de suite. Et ça va être un petit peu compliqué. Parce qu'il n'y a vraiment pas eu de pivot de la Fed. Il n'y a pas eu beaucoup d'argent de réinjecter. Il n'y a pas vraiment de notion pour que les gens puissent investir. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les gens sont actuellement en train de rechercher de l'argent. Il y a des guerres, on n'est pas dans une période super bien. Et en plus, 2024 par contre, ça va être énorme. Aussi bien pour notre projet Blushen Capital que pour l'écosystème en général. Mais en tout cas chez nous, on va vous faire pas mal de bruit. On a Celsius. Alors Celsius, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie des petits, enfin des gros, qui ont fait faillite suite au bazar de Luna notamment. D'accord ? Donc, ils avaient énormément d'Ethereum stacké, d'accord ? Sur le stacking d'Ether. Et ils ont pris la décision de virer 206 300 Ethers. Donc soit l'équivalent de 464 millions à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils ont fait ça pour le vendre, pour pouvoir rembourser les gens sur Celsius ? Oui, non, peut-être. En tout cas, ça a déjà mis la merde sur le réseau. Parce que tu te doutes bien que d'essayer de déstack 206 300 Ethers d'un coup, ça fout un peu le bordel. C'est pas non plus une catastrophe, pas du tout même. Mais justement, ça fout un peu le bazar sur le réseau, forcément. Et après, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont les vendre ou pas. Donc, ça fait des bien aidants, des puissances à la vente. Ça fait des petites épées d'amoclès qu'on a sur la tête, comme vous l'a déjà dit Alex, sur certains points. Ensuite, en continuant avec Ethereum, je vous ai présenté hier la roadmap du côté de développement qui a été mis en place, entre autres, et enfin, représentée par Vitalik Buterin. Et notamment, on a une grosse mise à jour, qui est la mise à jour Pectra, qui est censée se faire, du coup, en 2024. Et qui met une grosse division au sein des développeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va changer quand même pas mal de choses. Pas pour toi, mais c'est sur la vitesse des transactions, notamment. Et du coup, selon certains développeurs, le lancer trop vite pourrait faire des petits problèmes liés à la sécurité, etc. Et il faudrait plutôt passer plus de temps encore sur le développement avant de le sortir. Donc, il y a une partie des développeurs qui dit, c'est bon, on est prêt. Et l'autre partie qui dit qu'on n'est pas encore prêt. On va voir comment ça va fonctionner. On va voir en ce qui concerne la roadmap, etc. En tout cas, vous savez bien que le but du jeu, c'est ce que je vous avais présenté l'autre fois. C'était donc de mettre en place le premier test net sur Goerly dès le 17 janvier. Donc, ça arrive très très rapidement là. Après, tant que c'est en test net, vaut mieux. C'est fait pour ça, les tests net. Bienvenue dans le futur à tous les nouveaux, les amis. Let's go ! On continue avec cette news-là. Je vous en parle de temps en temps, mais pas tout le temps parce que je ne vais pas vous noyer avec ce genre de choses. Mais c'est très très important que vous vérifiez la tokenomique des projets. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la façon dont est tokenisé un projet. D'accord ? Donc, vous savez que le token, c'est toujours le coin qui est associé à un projet. D'accord ? Il faut savoir que tu as des projets qui vont te libérer des coins dès le début. La 100%. Il y en a qui vont mettre en place des paliers. Il y en a qui vont mettre tout le long avec du stacking, etc. Pas mal de choses que vous devez savoir. Il y a plein de sites. Et notamment, certains projets ont des paliers de déblocage de jetons qui sont quand même assez énormes. Notamment à Laptos, le SUI, le DYDX, l'ING, notamment entre autres, qui vous sont résumés ici avec ces gros projets-là. Tu vois que par exemple, en janvier, on a quand même 3,3% de la supply qui va être libérée d'un coup le 1er janvier. Bon, ça a été fait du coup. Mais on en a eu aussi pour le SUI le 3 janvier. On va en avoir sur le GMT, etc. Donc, tu vois, après, plus ou moins important, entre guillemets. Mais tu vois, de l'ING, 3,67, c'est quand même beaucoup. Le 3,33 de DYDX, c'est beaucoup. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tu sais que tu as tous ces tokens qui arrivent d'un coup. Donc, forcément, c'est quelque chose qui va influencer le marché. Donc, ça, c'est très, très important. 3% d'une supply totale, c'est quand même assez grand. Et ça arrive sur certains projets. Il faut le vérifier. En tout cas, la tokenomique des projets, c'est très, très important. Vous devez regarder ça. On a notre très cher Yako Venko. Donc, le fondateur, un des fondateurs du projet de Solana qui met un gros coup de pied en envoyant, du coup, un gros pavé dans la mare. Parce que, tu sais, il y a toujours le débat des layers 2. Comme quoi, les layers 2, sous Ethereum, tout le monde dit, c'est génial. Heureusement qu'on a les layers 2. Même pour Bitcoin, il y a un qui se pose la question de mettre des gros layers 2 sous Bitcoin pour améliorer l'escalabilité, etc. Bref, bref, bref. Tu as pas mal de choses. Et tu as Yako Venko qui explique que, justement, pour le projet Solana, pas de layer 2 pour l'instant. Tu sais que c'était une grosse question. Est-ce qu'on va avoir un développement de sous-couche pour améliorer notamment la scalabilité ou autre sur Solana ? Lui, il a dit, on n'en a pas besoin de vos trucs éclatés. C'est assez drôle. Moi, ça me fait rire parce que c'est un peu craché sur les autres technologies de layer 2 alors qu'on sait, et ça a été validé maintenant depuis un certain temps. Et layer 2, ce n'est pas d'hier. Et ça fonctionne. Et c'est génial, notamment avec Matik, etc. sur les projets que tu peux voir sur Ethereum. Mais Solana, apparemment, pour l'instant, ils n'en veulent pas. Je tiens à souligner le pour l'instant parce que ça pourrait encore arriver. En ce qui concerne le halving de Bitcoin, ça y est, on est à moins de 100 jours du halving de Bitcoin. Donc, c'est un petit peu une date que tout le monde surveillait. Quand est-ce qu'on allait arriver aux 100 jours ? Et on a ce type de graphique qui tombe avec les différents prix qu'on a eu le jour du halving. Et c'est assez intéressant, d'accord ? Très, très intéressant même. Regardez un petit peu les différents prix au halving qu'on a eu du Bitcoin et essayez de deviner un petit peu ce qu'on va avoir dans les points d'interrogation. Si vous êtes chauds et si ça vous fait marrer, moi, ça me fera marrer de vous lire ça en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez voir aller à 1 000 balles près dans les points d'interrogation. Est-ce que vous pensez qu'on va être sur du 22 000, sur du 25 000 ? Est-ce qu'on va être sur du 30 000 ? Est-ce qu'on va être sur du 45 000 ? Est-ce qu'on ne va pas bouger de maintenant ? Est-ce qu'on va être potentiellement encore plus haut ? Je vous attends vraiment. Dites-moi ça en commentaire pour tous ceux qui regardent la vidéo, qui sont déjà restés jusque-là. Ça me fera plaisir de lire un petit peu vos avis. Je trouve ça assez drôle. En attendant, le premier, on était à 12 balles. Le deuxième, 675. Le troisième, on était quasiment à 10 000 dollars. C'était quand même une belle baisse par rapport au plus haut de 2017, le halving qu'on a eu après en 2020, qui était quand même descendu à plus de 50 %. C'est assez intéressant. Si tu fais le même truc, 70, 50 %, 35 000, paf, on verra bien. On verra bien. On verra. En tout cas, l'histoire nous le dira et on sera bien évidemment là pour vous le dire. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Et significatif de certaines choses. Mais on a l'UNHCR, qui est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, qui a adopté une blockchain et pas n'importe laquelle, le Cardano. Donc ça, c'est des choses qu'il faut surveiller. C'est des petites news que vous devez mettre en tête parce que vous savez que ça peut permettre de relancer beaucoup ou de lancer un certain projet sur l'utilisation. Et comme tu sais que l'utilisation fait après forcément le prix et la valeur du prix, c'est assez intéressant à surveiller. Surtout que le Cardano fait partie des gros projets Layer 1 concurrents à Ethereum, avec Solana notamment. Donc à surveiller. On continue avec BitGet qui nous fait un petit rapport de 2023. Vous savez qu'il y a beaucoup de rapports. Je ne vous les mets pas tous parce que sinon on va tous s'y perdre. Mais il y a énormément de rapports qui sont tombés là forcément début janvier, fin décembre. Surtout début janvier qui vont encore tomber, qui vont du coup donner un petit peu les notes de ce qui s'est passé sur l'année 2023. Donc il s'est passé énormément de choses. Moi, ce que je retiens, c'est Binance qui en a pris plein les dents. C'est Solana qui a tout explosé. Et c'est le mini bullrun. Tu vois, ce genre de choses que je retiens rapidement. Et en tout cas, tu as ce type de rapports qui tombent, qui sont quand même assez intéressants à regarder. Ça y est, on arrive sur les deux dernières news sur lesquelles je veux que tu fasses très attention. CoinTribune, ils aiment bien faire ce genre de choses. Alors j'aime bien comme tribune sur certains points. Mais sur d'autres points, notamment sur ceux-ci, je mets un petit peu certaines réserves sur certains points. Pas que je n'aime pas. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, voilà, ils te font souvent des titres comme ça. Les halcones qui vont atteindre de nouveaux sommets en 2024. Donc c'est super putaclic, c'est super intéressant. Alors dedans, je suis descendu exprès pour que je te montre le truc. Alors là, ils expliquent, voilà, Solana, Aptos, Arbitrum vont faire de nouveau plus haut en 2024. En soi, pourquoi pas ? Pourquoi pas dire ça ? Pourquoi pas ? Je pense qu'il manque. Je pense que ce seraient plutôt des thèmes qu'il faudrait aborder, etc. Mais ce qui me fait rire, c'est que malheureusement, tu as ou heureusement, tu as des projets. Je ne sais pas si c'est le projet qu'a payé. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont développé. Je ne suis pas allé chercher aussi loin sur ce projet-là. Mais Escape Mania, on le revoit assez souvent chez CoinTribune dans les tops de 2024. Alors que c'est un projet qui se lance, qui a éclaté. Enfin, il n'est pas éclaté, je n'en sais rien. Pas dans le sens qu'il est éclaté. C'est dans le sens où en fait, il a tout à tester encore. L'idée est peut-être géniale. Le truc est peut-être génial, tout ce que tu veux. Mais c'est le tout début. Et d'en parler un petit peu trop là-dessus, le problème que ça fait, c'est que ça fait un projet qui est un petit peu surcoté. Et quand un projet est un petit peu surcoté, forcément, il y a toujours de la respiration. Et des fois, cette respiration, si elle est un petit peu trop violente, elle peut tuer des projets. Donc, il faut aussi attention à ça. En attendant, vous voyez ce type d'article-là et vous en avez un deuxième qui là, ils vont comparer deux cryptos qui n'ont rien à voir. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention. Voici les cryptos incontournables en 2024. Quand on vous dit incontournables, c'est genre vraiment, il faut obligatoirement en avoir dans son portefeuille quand tu lis ce truc-là. Mais il faut faire extrêmement attention à ce type d'informations. Pourquoi ? Surtout quand tu regardes les cryptos qui sont dessous. Alors, la première qu'ils mettent, c'est le Mayminator. Alors ça, ça me fait vachement rire parce que vous êtes beaucoup à adorer les mêmes coins, etc. En termes de gambling, c'est assez intéressant. Mais moi, j'aime bien sur certains. J'ai mes avis, je vous les donne de temps en temps. Ça me fait rire parce que voilà. Mais il ne faut jamais mettre énormément d'argent là-dessus parce que là, pour le coup, c'est vraiment du gambling, du même coin. Et c'est vraiment des choses qui servent en général à rien ou à pas grand-chose encore. Ça va arriver. Mais en tout cas, le Mayminator, de là à dire que c'est un projet incontournable en 2024, je pense qu'il y en a quand même vachement d'autres. Et surtout qu'il compare Mayminator à Avalanche. Donc non, tu ne compares pas un même coin à un excellent layer 0. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a quand même certaines choses qui sont un petit peu... Voilà. Bon, ça me fait rire. Après, allez lire l'article quand même parce que ce qui est expliqué dedans sur le projet Avalanche et sur le projet Mayminator, ça mérite au moins le temps de regarder ce que c'est pour vous faire votre propre avis. En tout cas, dites-moi ça en commentaire comme d'habitude. En ce qui concerne les news macro, je voulais absolument vous montrer ça parce que c'est un peu les dernières news macro avant un certain temps. Là, vous savez que c'était la petite semaine de rentrée ou d'une certaine news macro. Et après, on en a dans deux semaines. Mais aujourd'hui, on avait surtout les résultats du chômage et de l'ISM. Pourquoi je voulais vous montrer ça ? Parce qu'on a le nom de femmes payroll qui est une assez bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est vraiment beaucoup plus haut que ce qui s'était passé. Donc, why not ? Ok, très bien. Par contre, l'ISM est une extrême mauvaise nouvelle. Mais vraiment une très 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 mauvaise nouvelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on avait attendu à peine une toute petite baisse. 52,6. Vraiment une toute petite baisse qui a été attendue. 50,6, c'est une... On est à la limite de la catastrophe. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'un ISM qui est au-dessus de 50, ça signifie que le pays aux Etats-Unis tourne bien et gagne de l'argent. Je vous le fais pour le commun des mortels, pour que vous puissiez comprendre. Et si on est en dessous de 50, c'est l'inverse. Et là, on se rapproche vraiment très fortement d'être du coup en dessous de 50. Pourquoi je vous explique ça ? Parce que c'est vraiment un peu du on-off. C'est-à-dire que voilà, au-dessus t'es rentable, en dessous t'es pas rentable. D'accord ? Donc après, il y a du très rentable, du moins rentable. Là, on est vraiment très très proche de ne plus être rentable du tout aux Etats-Unis. Donc ça, c'est vraiment pas très très bon pour le mois de décembre. On va surveiller surtout sur le mois de janvier. Après, on verra ça du coup dans un mois, comment ça va fonctionner. Mais bon bref. En tout cas, demain pas de news. Et d'ici 14 jours, pas de news. Donc il n'y a pas de gros trucs. Il y a des petites news comme vous l'a dit Alex, mais pas de très très gros points. En ce qui concerne du coup les marchés. Donc ça, c'est le Bitcoin du coup en donnant 4 heures que je te rappelle ici. Et pourquoi je te le montre et pourquoi je t'ai mis du bleu derrière. C'est un petit peu la réponse à la question, à ce que je te disais en début de vidéo. Parce qu'on est toujours entre mes 45 et mes 42. Tant qu'on n'est pas ou aller au-dessus ou aller en dessous, on est toujours dans du bleu. D'accord ? J'hésitais à vous mettre du rouge parce que ça sent mauvais quand même. Il ne faut pas se le cacher. Et par rapport à ce que je vous dis, effectivement que si c'est accepté, ce sera rouge. Si ce n'est pas accepté, ce sera rouge. Autant mettre du rouge. Mais sauf que pour l'instant, tant qu'on n'a vraiment pas cette décision, c'est très compliqué de faire quelque chose de sain. En tout cas, moyen terme. Sur court terme, on peut s'amuser, entre guillemets. Mais sur moyen terme, c'est compliqué tant qu'on est entre 45 et 42. D'accord ? Effectivement, avant, j'étais persuadé qu'on allait être plutôt entre 37 et 32. Ça, c'était mon guess qu'on devait faire. Si on était resté sur quelque chose de logique, c'était ce que j'attendais, en tout cas avant d'avoir un retracement. Mais finalement, grâce aux rumeurs ETF, etc., on a pu pousser au-dessus des 40 et on a pu aller retourner voir ce qui se passait au 42. Mais tu vois, hésitation pas mal au-dessus de 42 et en dessous de 45. On a essayé au-dessus de 45 par réussi. Et pour moi, les 48 que je te mets là-dessus, c'est potentiellement le dernier target avant de respirer. On va voir. On va voir. D'accord ? Donc, je vous le répète, encore une fois, si tu dézoomes un petit peu, je vous l'ai déjà dit. Ce qui est possible d'être fait, c'est de tomber sur, premièrement, les 27 000 qui nous ramèneraient sur, du coup, un moins 37%. Mais je vous l'ai déjà expliqué. Moi, je peux espérer, entre guillemets, voir potentiellement un moins 50% qui nous amènerait sur 22 000. Pourquoi je vous ai dit ces trucs-là ? Parce que c'est par rapport un petit peu aux connaissances et aux informations que j'ai récupérées depuis tout ce temps. Et c'est à peu près ce qu'on a actuellement, moins 50%. Après, quand je vous dis ça, c'est qu'on ne va pas rester à 22 000 longtemps. Si on touche les 22 000 pendant une journée, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on va récupérer ce qu'on avait là-dessus. Et par contre, ce qui est le plus logique, c'est qu'on reste bloqué entre justement ce que je vous ai tout à l'heure. Ou 28-32 ou alors 32-37. Ça, c'est vraiment ce gros range-là. Allez, 28-37. C'est quelque chose que je pense de logique de galérer dessus sur 2024. D'accord ? C'est assez logique. Donc, tu vois, la logique voudrait que, paf, on tombe. On vienne respirer au 22 000. On remonte. Et après, on galère là-dedans 2024 avant de péter notre câble. C'est quelque chose de logique. Encore une fois, je ne pense pas que si on voit les 22 000, on y reste 1 500 ans. D'accord ? Ça, c'est assez important. Bref, en attendant, l'avenir, on nous le dira. Vous savez très bien que je n'ai bien évidemment pas de boule de cristal. C'est l'analyse qu'on peut en faire sur quelque chose de logique. En ce qui concerne Ether, pour le coup, pour l'instant, ils sont toujours au-dessus des 2 142, mais ils sont assez faibles, surtout par rapport à ce qu'on a actuellement. Et quand on a ce type d'informations, il faut regarder aussi les autres marchés. D'accord ? Donc, on regarde que le Solana, pour l'instant, malheureusement, est repassé en dessous des 100. Donc, ça, ce n'est pas bon signe du tout non plus. On voit que, du coup, on a eu 3 points hauts qui étaient de plus en plus bas. Ça fait partie des petits signes sur des très gros projets qui m'inquiètent un petit peu sur certains points. D'accord ? L'ADA, c'est pareil. On est limite en train de casser tous les supports qu'on a et donc de retrouver en dessous. Le Matic, pareil, pas très très en forme. Il n'est pas encore au plus bas, mais c'est pareil. C'est pas en forme. L'Atom, je ne t'en parle pas. On va voir comment ça fonctionne. Le DOT, c'est pareil. L'Avax, c'est pareil. Tout le monde a beaucoup de respiration en ce moment. Mais aussi, il y en a certains qui expliquent justement qu'on peut rebondir sur tous les points qu'on a actuellement. On est vraiment sur des supports partout, là. Tu le vois. Donc, ce n'est pas impossible qu'on reparte sur le plus haut. On verra bien comment ça va fonctionner. De toute façon, on vous tiendra au courant, comme d'habitude. Le seul qui me fait vachement rire, pour l'instant, c'est le BNB, même s'il est en train un peu de décrocher. Pour le coup, lui, il est vraiment resté sur sa zone des 313-15, là. Il n'a pas forcément beaucoup bougé par rapport, du coup, vraiment à partir du moment où on a craché, là, en mai 2023. Il est juste revenu refermer ces trucs-là et basta cosy. Pour revenir un petit peu sur les informations, c'est qu'en mai, c'était vraiment le gros bazar de l'attaque de la SEC sur Binance, qui avait complètement fait décrocher. Et on a eu une suite d'événements de décrochage. Mais justement, on est revenu fermer ici et du coup, on a fermé les news. C'est souvent ce que je vous dis. Vous vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Oui, je vous ferai une vidéo qui vous explique pourquoi souvent quelque chose de décentralisé va refermer forcément les news et l'effet des news centralisés. Je vous ferai des vidéos qui vous expliquent et qui vous montrent un petit peu des exemples. Ça va venir en 2024, ça prend un peu de temps de développement, désolé. Mais en tout cas, ça se vérifie à chaque fois. Ça prend le temps que ça prend. Là, ça a pris des mois, mais ça se voit. Et après, c'est une galère. C'est-à-dire que quelque chose de logique, là, c'est que tu es ici, tu es ici. Tu peux mettre des points d'achat un petit peu partout avec une target ici et pas autre part. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on galère sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on a décroché. D'accord ? Il y a de très très fortes chances. D'accord ? Et ça fonctionne un peu de partout sur Bitcoin. Je voulais déjà montrer un milliard de fois. Où est-ce que je peux te prendre l'exemple le plus... Attends, j'ai bougé mes 25 000. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Le meilleur exemple que je puisse voir ? Tiens, c'était ici. Ça, c'était un très très bon exemple quand on avait eu novembre 2022 sur FTX. Et après, finalement, FTX, moi, je n'en ai rien à faire. Je suis Bitcoin, donc je m'en fous. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Mais tu vois, hop, on est revenu refermer. Et on a galéré ici. C'est-à-dire qu'on a galéré pendant quelques jours, quelques semaines. D'accord ? Donc, c'était normal. Donc, tu étais ici. Première chose à faire, c'était d'acheter potentiellement. Et de mettre du coup un TP ici. Parce que c'était une grosse galère. Avant de savoir ce qui allait se passer. Ça se voit, on le vérifie vraiment beaucoup de fois. Et en plus de ça, ça prend le temps que ça prend. D'accord ? Ici, tu peux le voir ici en vraiment très très long terme aussi. On a décroché là, là. En gros, on a décroché sur les 28 700. C'est pour ça que je vous les ai placés. Et comme par hasard, on est revenu refermer. Et on a galéré pendant très longtemps ici. D'accord ? Pareil sur là, les 37 000 que je vous ai mis. Bref, je ne vais pas vous prendre tous les exemples. Sinon, on va passer 55 ans. Si ça vous intéresse, en tout cas, venez nous rejoindre dans le Discord. On en discutera ensemble comme d'habitude. Parce que là, les news, ça fera un peu de temps. Désolé pour ceux qui regardent la vidéo en entier. Mais bon, c'est un peu long. Mais en même temps, c'était assez important que je vous le montre. Et je voulais vous remontrer ce petit graphe qui est assez intéressant à regarder. Qui est vachement oublié dans l'écosystème de trading. Parce que c'est des choses qui ne parlent pas aux traders de base. Parce qu'il n'y a aucune formation qui vous explique à regarder ce type de graphique-là. Parce que c'est un type de graphique décentralisé, décentralisé. Je m'explique. C'est Ethereum face à Bitcoin. Donc deux points décentralisés de l'économie. D'accord ? Qui se sont en face. Et du coup, tout ce qu'on a appris sur le trading face à l'économie qu'on a actuellement, C'est basé sur ce qu'on connaît de la Fed, de l'euro, de la banque centrale, européenne, du dollar, etc. Donc c'est des choses qu'on connaît. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc ce type de graphique à analyser, c'est très 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 compliqué. Il y en a qui tradent ce type de graphique. Mais c'est très compliqué. Bref. En attendant, nous avec Alex, et on le regarde énormément, pour donner une tendance au marché. Et là, on voit que la tendance, elle est à Bitcoin. Et malheureusement, quand c'est la tendance à Bitcoin, souvent c'est pétage de tronche. D'accord ? On ne va pas se le cacher. Sur certains points, pétage de tronche. On verra bien. Et tu vois bien que justement, en octobre, quand on a eu ce retournement de tendance, ici où on était remonté, tu vois, d'octobre à novembre, c'était le moment justement où on a eu ce mini bullrun. Et après, galère, galère, galère. Ok ? Alors que là, on n'a fait que de baisser. C'est assez intéressant de regarder en tout cas comme point. Et là, tu vois qu'on est vraiment sur le point encore de voir Ether de plus en plus bas par rapport à sa puissance face à Bitcoin. Après, tu peux t'amuser à le mettre un peu plus large. Et tu vois qu'on est vraiment sur du très 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 bas là, actuellement, par rapport à ce qu'on a vécu. Mais on n'est pas sur le plus bas qu'on a déjà vécu. Et regarde les différentes dates qui me font marrer. Ça, c'est l'année 2019, que je vous montre souvent sous un autre graphique. Mais l'année 2019, c'est le moment où on a eu le mini bull, d'accord ? En 2019. Et comme par hasard, on a eu un truc qui ressemble à ce qu'on a fait en 2023. D'accord ? Et là, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que vous connaissez. D'accord ? Ça, il faut le regarder. Et après, on regarde, on remarque qu'à partir du moment où on a vraiment commencé à partir en vrille en termes de bull run, on était du coup à des notions de reprise un petit peu au-dessus. Et on voit qu'à partir de ce moment-là, Bitcoin a complètement décroché, pardon, pour pouvoir donner place du coup à ce qu'on appelle l'alt season. Et du coup, c'était ce qui s'était passé là-dessus. Ok ? 2021, bim, 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 bim. Et après, on se recasse et après, on va repartir, etc. On verra bien. Ah, il y a des chances que potentiellement Ether soit toujours là-dessus. Il y en a qui disent qu'Ether va repasser devant Bitcoin. Écoute, on verra bien ce qui va se passer. D'accord ? Et on va suivre ça de très près. Je suis désolé d'avance, la vidéo était un petit peu longue. J'espère que tu l'as suivie jusqu'au bout. En tout cas, merci à tous ceux qui l'ont fait. Je vais rester en live encore un petit peu avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que tu as bien lâché ton like, ton commentaire par rapport aux différentes questions que je t'ai posées. Et bien évidemment aussi que, je ne sais plus ce que je voulais te dire, que tu t'es abonné et que tu as activé la cloche pour être au courant de tout ce qu'on vous poste, bien évidemment. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. Je vous laisse là. C'était Crypteo pour le projet Bloshane Capital. A très 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 bientôt. Ciao, les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada